Donc merci beaucoup encore une fois et on va passer à la prochaine session qui sera animée par Reda Kalbouch, notre ami Reda de l'Algérie. La session portera aussi sur les wiktionnaires, donc on sera dans la continuité des sujets, mais elle va porter en particulier sur une langue, donc le teshawit, qui est une langue berbère parlée en Afrique du Nord et plus précisément en Algérie. Donc je laisse la parole à Reda qui va donc partager son écran et partager aussi son expérience. Bonjour tout le monde, est-ce qu'on voit mon écran là? Pour le moment il est en train de se charger. Donc je vais commencer par une petite introduction à propos de moi. Moi, comme m'a dit Anas, je m'appelle Reda Kalbouch, je suis originaire d'Algérie, plus particulièrement des Ores, c'est une région où on parle le teshawit. Le teshawit, c'est une variante berbère qui se trouve dans cette zone-là. Le teshawit est parlé par presque un million et demi de personnes, la plupart sont âgées, donc d'ici 20 ans peut-être que cette langue va être en danger. Donc notre travail consiste à la sauvegarder au moins en mode digital dans les dictionnaires qui existent sur Internet. Je vais vous raconter un petit historique sur le projet. En 2015, moi et quelques contributeurs de ma région ont lancé un projet qui s'appelle le Victionnaire Teshawit. On a contacté les journaux, on a fait des articles de presse pour que peut-être qu'il y aura des universités qui vont nous aider. On a été aidé par quelques personnes, on a créé un fichier Excel où il y a beaucoup de personnes qui ont mis les mots avec les traductions. On a mis deux ans pour que quelque chose se fasse. Ensuite, moi et Ahmed qui habite au Canada, d'ailleurs je le salue, il travaille dans une association qui s'appelle ZARFA. Elle fait, l'association fait promouvoir la langue teshawit au Canada au sein de la diaspora shawit. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris tous ces mots-là qu'on avait traduits en français. On les a mis dans le dictionnaire en français, puisqu'il n'y avait pas de dictionnaire en shawit. Et on avait beaucoup de personnes qui nous ont soutenus sur ce projet Wixionnaire en français. Et un jour, lors d'une conférence Wikindaba, une conférence dédiée au projet africain qui s'est déroulé à Tunis, il y avait deux personnes du dictionnaire qui sont venues faire leur présentation. Et ils ont mentionné le teshawit en tant que langue qui évolue dans le dictionnaire en français. Et j'étais très surpris d'ailleurs qu'il y avait des personnes qui ont vu ce travail-là. Et j'avais une idée, enfin, ils m'ont inspiré de telle façon que je voulais faire le projet Wixionnaire en teshawit. Et de là, c'est parti qu'on a mis le projet dans l'incubateur Wikimedia. On a beaucoup fait pour que le projet Teshawit sorte en ligne. J'ai participé à plusieurs conférences, en l'occurrence en Suède, à la Wikimania et en Russie, au Tatarstan. Il y avait des conférences dédiées aux langues. Et en 2019, le projet est venu au monde, si je peux le dire. D'ailleurs, le teshawit, c'est la première langue dans les projets Wikimedia qui n'a pas commencé par un projet par Wikipédia. Donc, on n'a pas choisi d'aller écrire directement des articles, mais on a choisi de mettre des mots dans un dictionnaire. Je vais vous raconter pourquoi. La stratégie sur laquelle on a basé notre travail, c'était traduire l'interface de l'incubateur. On s'est heurté sur plusieurs fronts à trois problèmes. Donc, le premier problème, c'était le problème d'alphabet, puisqu'on utilise avec le thème azirte, on utilise trois alphabets. C'est le latin thème azirte, l'arabe, l'alphabet arabe et l'alphabet tifina. On a choisi l'alphabet latin puisqu'il est compréhensible par la plupart des locuteurs shawis qui habitent à l'étranger comme en Algérie. En plus, j'étais allé voir l'université de la ville de Batna, le chef du département de la langue thème azirte, qui m'a aussi conseillé d'utiliser le thème azirte, enfin le latin thème azirte. Le deuxième problème qu'on a eu, c'était le neurologisme nanteschevite. Comme c'est une langue très basique qui n'a même pas des termes informatiques, on a dû créer beaucoup de mots. Notre façon de les créer, c'était par exemple, on prend un mot, par exemple interface, en français ou en latin, et on le décortique, par exemple interface, entre les visages si on peut dire ça, et on a mis la même chose dans le shawis. Par exemple, en shawis on dit entre, c'est ger, visage ou don, et le mot interface est devenu ger ou don, en shawis. Donc, on a créé plusieurs mots et plusieurs néologismes en shawis pour les mettre dans l'incubate. Le troisième problème était de trouver des volontaires qui sont familiers avec ces néologismes qu'on a créés. Donc, on a dû faire des workshops partout en Algérie, au Canada, et je ne me souviens pas, mais je crois qu'il y a une personne qui a fait même en France, puisqu'il y a une diaspora shawis qui habite en France. Puis, quand on a fait toute la traduction en 2019, début en janvier, je crois, on a terminé toute l'interface, c'est, si je ne me trompe pas, c'est autour de 5000 mots et phrases qu'on doit traduire. Puis, on est passé à mettre tout ça dans l'incubateur Wikimedia. Ensuite, quand on a passé à l'incubateur, il faut choisir une structure des pages Wiki. Donc, on allait voir le Wiktionnaire en français, puisque c'est le plus grand Wiktionnaire. Il y a beaucoup de personnes qui sont très gentilles, qui nous ont aidés à faire la structure. Et de toute façon, s'il y a quelque chose qui marche, on ne va pas inventer quelque chose de nouveau. On va juste prendre ce qu'ils ont fait et les traduire en shawis. Ensuite, par exemple, si on choisit la structure des pages, on doit comprendre des traditions grammaticales si ce mot existe. Par exemple, dans l'allemand, je sais que l'adjectif commence toujours par une majuscule. Donc, il fallait déterminer tout ce truc-là et modifier, faire la structure des pages. Puis, le contenu. Bien sûr, quand on avait besoin des volontaires qui étaient formés à traduire pour mettre les mots, on était six personnes ou sept personnes, je crois. Puis, il fallait mettre ça en masse. Du coup, on avait mis en place un système d'apprentissage Wiktionnaire en Téchawit. On a fait un MOOC qui a été supporté moralement et financièrement par la Wikimedia France. On a fait plusieurs sessions en ligne et en présentiel. Et ensuite, il fallait faire un marketing digital. Donc, le MOOC ne suffisait pas pour faire apprendre aux gens à contribuer dans le Wiktionnaire en Téchawit. Donc, du coup, on a fait une analyse pour faire une application mobile. On a choisi de faire une application Android, puisque la majorité des contributeurs des projets Wiktionnaire qui étaient sous Android 90% des personnes là. On a fait cette application, puisque la majorité des personnes qui habitent en Algérie et dans des régions à reculer où on parle de Téchawit, n'ont pas de PC. Donc, il fallait faire quelque chose avec les téléphones portables. Et ça a marché. Donc, on avait... L'application a été téléchargée presque de... Par 1 200 personnes qui ont contribué à faire des... Ajouter même un mot. C'était déjà ça. Oui, on est venu chercher des partenaires et des collaborations avec des éditeurs qui ont fait des dictionnaires en Téchawit. Et vous savez quoi ? On a beaucoup de dictionnaires maintenant en Téchawit grâce à notre projet. On compte, depuis 2019, on compte 5 dictionnaires et ça continue à sortir. Ils prennent les mots du dictionnaire en Téchawit et ils ajoutent ces mots. Ensuite, ils nous envoient tous ces mots-là et on les rajoute sur notre projet. Depuis 2018, le projet de Téchawit est en ligne. Tout le monde peut le voir. Voici un petit peu comment ressemble l'application qu'on a fait. Donc, on a dupliqué l'interface Wiki Téchawit... Enfin, dans la direction de l'incubateur, version mobile Wikimedia dans une application Android. Et on a simplifié l'usage d'ajout des mots puisque tout le monde qui va... S'il y a un nouveau contributeur qui va aller ajouter un mot dans le dictionnaire, ça va être un petit peu gênant car il y a beaucoup de mots à ajouter. Par exemple, WT au dictionnaire slash SHY, le code de la langue, puis slash ensuite le mot. Ils vont un petit peu s'y perdre. Donc, du coup, on a simplifié tout ça et ça a bien marché. Enfin, ça a bien marché. Ça a bien marché pour une langue qui n'a pas beaucoup de locutres. Puis, voici le MOOC qu'on a fait. Quelques images qui nous ont aidé à sensibiliser les gens à travers les réseaux sociaux, à travers le Wikimedia, à travers les interfaces qu'on a, les plateformes qu'on a utilisées. Et ce MOOC-là est utilisé par l'association Zafa pour faire des cours en SHY. Ce MOOC était dédié à l'incubateur du TSH-8. Et à mon avis, ça a été bien de le faire car il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent comment faire des contributions sur le Wiktionnaire. Et en SHY en particulier. Ma présentation s'est terminée. Je peux vous faire visiter un petit peu le Wiktionnaire. Est-ce qu'on voit mon écran toujours ? Oui, on voit l'écran et on est très content de pouvoir faire une visite, Reda. Ok, merci. Donc, est-ce que là, on voit l'écran du TSH-8 ? Oui. Ok, donc qu'est-ce qu'on a fait ? Voilà l'interface. Là, on voit le français, puis c'est la langue de secours. Mais si je mets là le TSH-8, ça va être en SHY. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a même modifié le logo. On a mis un Z. C'est la lettre principale dans la langue Tamazir. Et on a, voilà. Attendez. Là, par exemple, une personne qui veut mettre un mot, je ne sais pas, par exemple, Azul, Azul, c'est salut en TSH-8, en toute la langue TSH-8, Tamazir, appuyez là. Et comme dans le Bictionnaire en français, il y a une forme qui sorte pour que les personnes écrivent directement ce qu'ils veulent. Donc, il y a des traductions, il y a des exemples, il y a des catégories à mettre. Attendez, je vais vous montrer un autre truc. Donc, des articles qu'on est un petit peu fiers qu'ils existent. Donc, là, si on voit les jours, c'est les mois de l'année. Donc, si on passe voir, on va voir toutes les traductions, même ici, les dictionnaires qu'on a utilisés en tant que source. Et merci à Lingua Libre pour les audios qu'on utilise maintenant, là, voilà. Si on appuie, on va les écouter. Donc, on a presque, on est dans les 3400 mots ajoutés en TSH-8. Voilà, ça, c'est les couleurs aussi. On a aussi les références des dictionnaires qu'on a utilisées. En fait, on a un petit peu recopié tout ce qui était dans le dictionnaire en français. Voilà. S'il y a des questions, je pourrais les répondre, même en anglais. Merci d'avoir écouté toute cette présentation. Merci beaucoup, Redo. Merci, merci, c'était très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions pour Redo, vu qu'on a un peu de temps pour discuter? Moi, j'ai une question. Oui, allez-y. Oui, moi, je voulais savoir pour les néologismes, s'il y avait un système de validation ou un système de vote, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un accord entre les locuteurs? En fait, qu'est-ce qu'on a fait pour le néologisme? On a fait un groupe sur Facebook, un groupe secret, où on a invité les éditeurs ou les artistes, tout le monde qui utilise la langue chatouille. Et on proposait, par exemple, on veut savoir comment on peut dire le mot interface, par exemple. Il y a des personnes qui proposent leur variante et en discutent. Mais généralement, c'était fait par des votes et ce n'était pas trop difficile de faire un consensus puisqu'on n'avait pas de mots comme ça. D'accord, merci. Et juste pour dire, les mots qu'on a fait pour l'interface qu'on a traduit, maintenant, sont utilisés par d'autres sites qui écrivent en chatouille. Donc, c'est déjà ça. Merci, Reda. On a aussi une question sur le chat, donc dans le Q&A. C'est une question en anglais, donc si tu peux répondre en anglais, ça serait très bien. La question dit, « How do you keep people invested in the project? How do you animate the community? » Oh, so it's very hard to keep the community in this project because, you know, this language is not like English or like French. So, we do workshops, for example, in Canada. We take 20 people, for example, we do these workshops and they contribute directly in person, online. And this way is now is the most popular in the Wukite-Tashevik. Maybe we will try to do another thing. We will do a contest for this language. Maybe it will be a good way to have a big community of the Shavits. Thank you very much, Reda. Y'a-t-il encore des questions pour Reda? Je ne vois pas de questions, mais je pense qu'il y a une question de Florian sur le chat. Donc, comptez-vous renforcer votre collaboration avec Lingua Libre, notamment en demandant aux bots Lingua Libre d'ajouter automatiquement les nouveaux enregistrements? Eh bien, je vais vous dire, j'ai demandé il y a deux ans et c'est toujours pas fait par l'équipe. Mais je peux redemander encore une fois, puisque moi, j'imagine, puisque moi, j'ai beaucoup de contributions sur Lingua Libre. j'ai presque peut-être mille entrées en langue Shavit. Donc, ça serait très intéressant pour moi et pour le projet d'avoir ce bot, la Lingua Libre, qui met des mots sur notre dictionnaire. Donc, si, oui, je peux remettre ça en question. Je peux relancer la question aussi. Je pense que Florian aimerait bien que tu redemandes parce qu'il est dans l'équipe, donc ça serait très bien. Donc, on a un plan de travail. Oui, oui, ça serait super pour moi. D'accord. Merci beaucoup, Reda. Si c'est possible pour toi d'écrire ton contact ou ton email sur le chat, comme ça, si quelqu'un veut te poser une question après. Je veux aussi que Damien veut intervenir. Oui, j'avais une petite question aussi à propos de, sur cette langue-là, les questions de l'écriture. Est-ce que c'est facile de saisir ? Est-ce qu'il y a des difficultés de ce point de vue-là aussi ? Je n'ai pas bien compris la question, mais est-ce que la question est sur l'alphabet latin Thanasirt ? Donc, on a des... Je ne sais pas, je vais partager encore une fois mon écran puisqu'on a encore sept minutes, je crois, non ? Une seconde. Je vais vous faire une démonstration de l'ordre. Est-ce qu'on voit mon écran là ? Oui. Très bien. Donc, l'alphabet en question qu'on a utilisé ici, celui-là en latin, c'est un alphabet qui est utilisé par l'éducation algérienne de la langue thamasire. Donc, si vous êtes dans l'école... Si vous êtes scolarisé dans une école où on apprend la langue thamasire, vous allez trouver cet alphabet-là. Donc, pour ceux qui sont dans le thamasire, bien sûr que c'est normal, mais pour les gens qui ne connaissent pas, ils doivent juste savoir comment on doit prononcer ces mots-là, enfin, ces lettres-là. Et ce n'est pas trop difficile puisque Lingua Libre existe. Ma question, c'était aussi quand on est au clavier, est-ce que les claviers permettent facilement de taper ces cartes? Oui, oui, tout à fait. Je vais... J'ai même... Ça existe même sur Android, ces claviers-là. Donc, il y a des Windows qui utilisent l'alphabet. Il y a... Donc, si on regarde du côté des interfaces, je ne sais pas si vous voyez ici, mais j'ai mon clavier en thamasirth. Enfin, c'est... Oui. Il y a des lettres qui ne sont pas dans le français. Et Anas, même Anas, je sais qu'Anas utilise ce clavier-là. Donc, pour... Il n'y a pas de problème, même pour le Tifinar. Et un truc de... Je vais ajouter un truc. Les articles qu'on a faits ici, on peut trouver différents styles d'écriture. Attendez. C'est peut-être que... Je ne sais pas si on voit ici. On va trouver les trois... Les trois alphabets qu'on utilise le plus dans cette langue. Donc, l'alphabet arabe, le Tifinar, et bien sûr, le thamasirth latin. Voilà. Donc, s'il y a une personne qui ne peut pas lire dans plusieurs de ces alphabets, ils peuvent consulter l'autre alphabée. Voilà. Juste un complément, parce que tu m'as mentionné, Reda, et là, je vais sortir de mon rôle de chair, et rentrer dans le rôle de participant. Effectivement, les téléphones sont assez avancés quant aux claviers. Donc, il y a le clavier Tifinar, il y a le clavier latin thamasirth. Par contre, le... Je ne sais pas comment dire en français, le hardware, donc le clavier physique, celui-là, il n'existe pas en thamasirth. En tout cas, à ma connaissance, il n'existe pas. Et je pense que c'est surtout des intérêts commerciaux, parce que si les produits, ils ne vont pas être beaucoup achetés, alors qu'un clavier virtuel, c'est très facile à faire, ça peut être une application. Mais c'était juste un complément pour ta réponse, Reda. Oui, juste un autre truc, Anas. Je ne sais pas, l'autre fois, je t'ai envoyé un clavier qui a été créé par le L'Ou-Commissariat de la Mésurité en Algérie, et on a un clavier qui s'appelle, il y a le clavier QWERTY, AZRT, on a le clavier AZUL. Je ne sais pas s'il est beaucoup vendu en Algérie, mais il existe. Voilà. Super. Merci Nicolas, hardware matériel. Donc, j'apprends. On apprend tous les jours. Je ne connaissais pas. Voilà, merci encore une fois, Reda. C'était très sympathique. J'ai beaucoup appris. Je pense que beaucoup de personnes ont aussi appris. Tu as aussi écrit ton email sur le chat. Donc, au cas où il y aurait des questions, vous pouvez demander à Reda, que ce soit sur le déchaouïde, sur le lectionnaire, ou sur d'autres sujets, parce que Reda, il a beaucoup d'autres champions. Juste pour que vous sachiez. Merci beaucoup encore une fois, Reda. Merci. Merci.